Caroline Christa Bernard est une héroïne française. C'est une femme exceptionnelle, qui tout d'abord est devenue héroïne malgré elle, car présente, à proximité du Bataclan, le vendredi 13 novembre 2015. Puis, héroïne par choix, par conviction, car elle a décidé le jour même de parler, de briser l'omerta, et à notre époque, ne pas se taire face à l'infamie fait de vous. Un héros. Caroline Christa Bernard est unique, tout comme le sont Charlotte Dornelas, Gabriel Cluzel, Zinebel Razoui, Céline Pina, Jacqueline Eustache-Brignot, la jeune Mila, Nadine Morano, Lydia Guérousse, et pardon pour celles que je n'ai pas citées. Du côté des hommes, nous avons Éric Zemmour, Yvan Riouffol, Jean Messia, Philippe Devilliers, Guillaume Bigot, Philippe Vall, Pascal Bruckner, Michel Onfray, Didier Lemaire, Alexandre Devecchio, Klaus Kingsler, Geoffroy le jeune, et pardon, là aussi, pour ceux que je n'ai pas cités. Il fut un temps, on appelait héros, celles et ceux qui agissaient avec courage et bravoure, les hauts faits, les actes de noblesse, qu'ils soient au champ de bataille ou ailleurs. Mais aujourd'hui, dans une époque de décadence généralisée, où la France fait figure de tête de gondole, devenue dépotoir démographique, entre autres, « Il suffit de dire la réalité pour mériter ce titre de héros ». En effet, ces hommes et ces femmes sont complémentaires. Ils ont en commun de dire le réel face au déni, aux sophistes menteurs et autres collabos médiocres. Ces hommes et ces femmes sont différents. Caroline Christa Bernard s'inscrit dans cette lignée des héros contemporains qui ne se soumettent pas et résistent aux envahisseurs barbares. Tout comme nos braves des temps jadis. Caroline Christa Bernard nous fait l'honneur de venir nous parler, de nous dire ce qui devrait être dit chaque jour sur BFM TV, CNews, LCI et autres médias bien trop diplomates. J'ai choisi d'écouter Caroline Christa Bernard sans l'interrompre, afin qu'elle puisse nous livrer son raisonnement en toute sérénité. et nous faire partager son analyse librement, sans subir d'interruptions intempestives, comme le pratiquent ces mêmes médias, de manière incessante. Champion des coupures de parole, vous faisant perdre le fil de votre pensée. Et c'était un temps. Caroline Christa Bernard, merci de témoigner. Nous vous écoutons attentivement. C'est à vous. Oui, bonjour David. Je tiens à vous remercier de m'accorder cette interview et ce temps de parole. J'apprécie beaucoup votre média radio responsable, qui est en fait une plateforme de réinformation. Vous faites une sélection de vidéos toujours très pertinente. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que nous avons été en contact. Alors, moi, je veux bien sûr, dans ce témoignage, parler d'une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. C'est M. Patrick Jardin, qui est le père de Nathalie Jardin, qui travaillait dans mon immeuble, avec toute l'équipe du Bataclan. Elle était éclairagiste au Bataclan, et elle est décédée dans l'attentat du 13 novembre 2015. Alors, M. Patrick Jardin, immédiatement, a voulu connaître la vérité et ne s'est jamais soumis aux politiquement correctes, à la dictature de la pensée qu'on a voulu imposer aux familles de victimes, aux rescapés et aux témoins. Il a publié un livre poignant pour évoquer tout ça. Et bien évidemment, il a été, lui, la cible, je dirais, de multiples menaces, intimidations, avec un compte Facebook, un compte Twitter, sans cesse pris d'assaut. Mais il n'a jamais rien lâché. Et encore aujourd'hui, il continue. Il continue, je dirais, de parler, de se battre, pour honorer la parole de sa fille. Alors, il faut savoir que M. Patrick Jardin a notamment subi, il y a quelques années, donc peu de temps après l'attentat du Bataclan, une véritable, je dirais, campagne de harcèlement de la part d'une femme qui s'est immiscée dans la vie de Patrick Jardin en tenant des propos inadmissibles sur sa fille et sur les victimes du Bataclan. Je veux dire, elle l'a harcelée pendant des mois et des mois, à tel point que cette femme a été tout simplement sévèrement sanctionnée par la justice française et elle a été incarcérée pour 18 mois de prison au titre du harcèlement qu'elle a fait auprès de Patrick Jardin. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont extérieures au drame du Bataclan. Ces tragiques événements ne les concernent aucunement. et ce sont des personnes qui viennent rôder sur le massacre du Bataclan un peu comme des charognards, comme des chacals dans des intérêts je dirais purement malveillants. Bien souvent ce sont des individus qui sont en quête de reconnaissance, de célébrité et qui ne savent pas quoi inventer je dirais pour nourrir leur égocentrisme, leur narcissisme et ils en arrivent à venir comme ça menacer les familles de victimes les rescapés les témoins pour tout simplement se mettre eux-mêmes dans la lumière. C'est-à-dire vraiment la perversité de ces personnes qui se croient vraiment au-dessus des lois. Et cette femme elle a été très sévèrement condamnée par la justice française avec une peine d'emprisonnement très longue 18 mois de prison. Donc ça c'est important de le rappeler c'est que le fait de s'en prendre à des personnes qui ont été confrontées de près à l'attentat du Bataclan est quelque chose qui est très très sévèrement puni d'un point de vue pénal. ça peut d'ailleurs s'apparenter à un délit d'apologie du terrorisme parce que finalement ces personnes qui viennent comme ça harceler les individus qui ont été touchés dans leur chair par le drame du Bataclan ces personnes harceleuses en fait ce qu'elles veulent faire c'est qu'elles veulent du Bataclan qui n'ont pas une parole politiquement correcte. Donc en fait ces individus ces sinistres personnes veulent terminer achever le travail des terroristes. Cette femme qui s'en est prise à Patrick Jardin c'est clair elle n'est pas la seule il y a de très nombreux individus qui voudraient anéantir faire disparaître les personnes qui ont été traumatisées par le Bataclan et qui aujourd'hui portent une parole qui dénonce l'islam. Vous voyez ? Donc il y a des individus en France qui vont jusqu'à vouloir la mort de certains parents de victimes de certains rescapés de témoins qui disent la vérité. Donc pour moi ces individus qui sont des personnes profondément malveillantes s'inscrivent dans la lignée des terroristes du Bataclan ils veulent achever le travail le massacre qui s'est passé le 13 novembre 2015 au pied de nos immeubles. Alors moi très brièvement j'ai été également la cible d'une personne qui me harcèle qui a publié des centaines et des centaines de messages hostiles pour me porter préjudice qui a fait des vidéos qui a fait des montages photos et donc mon avocat a immédiatement saisi la police pour déposer plainte en remettant l'ensemble du dossier en donnant au policier l'identité de cette personne et en remettant également une photo de cette femme en question pour que la police puisse bien identifier bien identifier cette personne qui s'immisce dans ma vie qui s'autorise comme ça à me menacer même physiquement or il ne se passera rien parce que mon compagnon ma famille et la police sont parfaitement informés de la situation donc il y a des lois en France il y a une justice et si on s'en prend physiquement à une personne on termine ses jours en prison voilà donc moi je suis la cible d'une femme je veux dire profondément malveillante et mon avocat donc outre le fait d'avoir fait le dépôt de plainte auprès de la police judiciaire nous avons saisi donc un juge d'instruction qui va démarrer une enquête pour retrouver la trace de cette femme qui s'autorise à venir comme ça pourrir la vie des personnes qui ont été je dirais déjà traumatisées par le Bataclan donc le juge d'instruction je dirais en parallèle au travail qui est fait par les policiers a pour objectif de retrouver la trace de cette femme qui passe ses journées derrière internet pour vomir sa haine de la France insulter les victimes du Bataclan une femme qui se croit vraiment qui pense agir en toute impunité mais elle aura des comptes à rendre devant la justice de notre pays et donc voilà ce que je voulais dire sur je dirais ces événements du Bataclan qui restent une douleur encore aujourd'hui qui de toute façon resteront à vie dans nos mémoires et on se doit je dirais en tant que français lucide de tenir toujours un témoignage très ferme une parole de vérité et surtout toujours dénoncer à la police aux institutions judiciaires tout ennemi qui vient souiller les victimes et qui vient faire des intimidations à l'encontre je dirais des personnes qui ont été totalement je dirais anéanties par ce drame ce massacre cette tuerie du Bataclan ... ... Sous-titrage ST' 501 ...